Bonjour, voici donc votre tirage au choix. Vous voyez d'ores et déjà les cartes de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés avec leurs pierres attitrées qui ont présidé au tirage posé sur chaque tas. Nous sommes au mois de décembre, le dernier mois d'une année qui a été profondément dystopique et j'ai choisi trois pierres très particulières pour ce tirage-ci. C'est, à mes yeux, les pierres indispensables. C'est vraiment les pierres dont il faut privilégier et la possession et l'usage. Ce sont des pierres qui sont extrêmement utiles parce que ce sont trois pierres de protection dont les vertus sont connues depuis la nuit des temps. J'ai longtemps été maltraitée et plus j'essayais de sortir de cette situation, plus l'emprise que je subissais, les mauvais traitements que je subissais, devenait violente. Il m'a fallu des années avant de libérer ma créativité et de réellement voir la situation pour ce qu'elle était. Il m'a fallu des années pour guérir de cette situation, pour nourrir ma résilience, pour réellement me sentir prête à le faire comme je fais aujourd'hui, c'est-à-dire à parler de ce qui a été la nuit noire de l'âme pour moi et qui a duré pendant des années. Parce que, déjà à l'époque, je croyais que le meilleur restait à venir et plus j'espérais le meilleur et plus je m'enfermais dans le piège du pire. À mes yeux, les pierres, mes pierres, jouent un rôle dans ma résilience. Elles ont soutenu ma guérison. Elles n'ont pas fait ma guérison. Du jour où j'ai inclus des pierres dans mes méditations, dans toutes mes pratiques quotidiennes visant à une guérison, elles sont devenues sources de rédemption. C'est particulier. C'est-à-dire qu'en se concentrant sur la pierre dans un premier temps, vous lâchez prise plus facilement sur ce qui parasite votre esprit. C'est en cela que les pierres aident à la méditation. C'est en cela qu'elles libèrent des choses en nous. Le fait de se concentrer sur ce qu'est une pierre, d'ailleurs les premières fois que vous utilisez une pierre en méditation, on vous recommande de la faire rouler entre vos doigts, de vraiment vous auto-hypnotiser par les reflets, par sa beauté, sa force intrinsèque. C'est ce qu'il y a de plus rare et de plus beau dans ce monde, quelle que soit la quantité qu'on puisse trouver. Ce sont trois pierres qui sont très faciles à trouver puisqu'il y en a d'énormes quantités. Ce sont des pierres qui sont connues depuis les temps les plus anciens, les pharaons déjà laissent célébrer. Ces pierres aident à se protéger des gens toxiques parce que quand elles accompagnent votre méditation, elles peuvent ensuite vous servir de pierres d'ancrage dans des situations difficiles. C'est pour cela qu'on recommande d'avoir une pierre dans la poche parce que les prendre dans votre main permet de se reconnecter à votre moi véritable. à la sérénité que vous avez cultivée lors de la méditation. Cela permet de calmer la sphère psychologique, émotionnelle et de retrouver toutes ces ressources face à une situation qui est perturbante, face bien souvent à une personne qui est toxique parce qu'elle manipule, parce qu'elle ment, parce qu'elle se déresponsabilise et veut vous accabler de ses responsabilités, de ses doutes, de tous ces sentiments négatifs que les personnes toxiques aiment déverser sur les autres. A partir du moment où vous prenez la pierre dans la main, vous vous reconnectez à cette part de vous-même qui sait qui vous êtes, où vous êtes, ce dont vous êtes capable, où vous voulez aller. C'est très important, ce rapport-là, cette certitude. Et quelque part, c'est hautement symbolique, fermer son poing sur une pierre. C'est souvent le premier geste de révolte. C'est l'instant où on se baisse et on ramasse une pierre pour le jeter sur la personne qui nous opprime, sur la personne qui nous oppresse. Soyez bien conscients que ces pierres sont détentrices du pouvoir que vous leur donnez. Si vous leur donnez votre sérénité, si vous nourrissez votre résilience et que vous l'ancrez dans ces pierres, elles vous permettront d'affronter toutes les situations. La seule perspective que vous devez avoir, rechercher dans une situation, c'est la vérité. Où se trouve la vérité ? Et celle-ci n'est visible que si on aborde les choses avec sérénité, en étant conscient de qui on est. Parce que ça permet de prendre conscience de qui est l'autre. C'est donc pourquoi j'ai choisi ces trois pierres. Et vous allez voir, que ce soit la labradorite, la malachite, ou le lapis lazuli, elles ont toutes des messages forts à vous faire passer en ces temps troublés. Choisissez sans une. Et lors de votre prochaine méditation, lorsque vous éprouverez le besoin de prendre soin de la personne que vous êtes, de guérir la personne que vous êtes, choisissez parmi vos pierres, celles que vous aimeriez avoir dans la poche, la prochaine fois que vous devrez affronter une situation difficile, toxique. Et votre courage, votre persévérance font le reste. Je vous laisse regarder les pierres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Choisissez une pierre parmi celles que je viens de vous présenter, donc la labradorite, la malachite, et le lapis lazuli. Et à la fin de cette vidéo, les liens vous conduiront directement au tirage complémentaire que je vais effectuer avec le Light Seer Tarot. Merci à vous de me réitérer votre confiance. J'aime beaucoup ces tirages parce qu'ils relèvent plus de l'intuition. Ils sont vraiment quelque chose de très ponctuel qui fait appel à votre ressenti. Après tout, ce tirage parle de ce qui vient vers vous et vous conseille avec ce qui semble être l'action permettant un réel progrès, une réelle évolution positive pour vous. Je vous laisse en servir les pierres une dernière fois avant l'apparition des liens. A tout de suite. L'apparition des liens. ... 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